La manifestation d'aujourd'hui, c'est une manifestation qui entre dans le cadre du programme scientifique de l'école HEC, qui organise chaque année un colloque international. Cette année, on a choisi le thème le plus important et qui est discuté à travers tous les médias, toutes les places financières particulièrement, c'est la numérisation et la digitalisation qui est en train de bouleverser notre mode de vie. Je dis bien le bouleversement technologique que nous sommes en train de connaître, il va changer complètement notre mode de vie et par conséquence, l'impact pourrait être positif si on utilise cette technologie nouvelle à bon escient, sinon l'impact va être très très négatif et la preuve c'est que nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dérapages au niveau de l'utilisation de cette digitalisation et de cette économie numérique. Vous savez très bien que le monde aujourd'hui est en train de muter vers un nouveau monde et ce nouveau monde va être obligatoirement imposé par une technologie qui ne répond peut-être pas à nos aspirations. Et j'espère que les intervenants durant les deux journées de ce colloque vont pouvoir apporter des réponses, une analyse sur la situation de l'utilisation de la numérisation, particulièrement au Maroc, qui a créé une agence de développement digital et qui est normalement appelée à numériser son économie pour être au diaposant de l'économie mondiale. J'espère qu'il va réussir dans cette mutation et dans cette évolution et que notre pays profitera beaucoup plus de cette technologie nouvelle que d'avoir des retombées négatives. Et on est obligé de le faire, sinon notre pays pourra avoir beaucoup de problèmes à se relever. Donc merci beaucoup. Je vous remercie à l'école des hautes études à HEEC de Marrakech, un colloque international sur le thème digitalisation et numérisation au service de la gouvernance. Et c'est un événement qui a fait naissance à partir d'un partenariat que nous avons avec cette école prestigieuse. Et nous comptons dans l'avenir, bien évidemment, renforcer justement ce partenariat, principalement dans le domaine de la recherche scientifique. Et c'est un début et nous cherchons à travers la direction de notre école de fructifier davantage ce partenariat. Et c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. notre école et à travers nos partenaires, de former des étudiants, de former des futurs lauréats qui peuvent travailler, qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la fois à la société mais aussi à l'économie marocaine. L'économie économique et commercial organise aujourd'hui sa 17ème édition du colloque international sur le thème digitalisation et numérisation. Alors ce thème aujourd'hui est très important car il montre une évolution certaine des entreprises et de la gouvernance au Maroc, donc le système 2.0, mais c'est aussi l'occasion de fêter la remise des diplômes de nos lauréats 3ème année et 5ème année qui sont les premiers lauréats de diplômes reconnus. Donc depuis cette année notre école a été reconnue par l'État et donc nous délibérons à nos étudiants pour la première fois un diplôme reconnu par l'État leur permettant de travailler et de passer les concours étatiques mais aussi d'ouvrir des cabinets de conseil et de comptabilité. Merci.